C'est au tour de la ville de Roberval d'être aux prises avec des problèmes de vandalisme. La semaine dernière, une personne est entrée dans les toilettes, a effectué ses besoins et par la suite a répandu ses excréments sur le siège de toilette et sur les murs. On s'est aperçu qu'il y a un ou des individus, probablement un seul, parce que c'est répété. C'est quelqu'un qui va jouer avec ses excréments et qui va faire en plus exprès pour beurrer des murs, pour laisser des saletés partout. Je trouve ça dégueulasse. La dernière fois, ça va prendre juste 2-3 personnes pour nous enlever ce bel accès-là. Ça ne doit pas être vraiment agréable d'arriver sur le site après. Après ces événements, la municipalité a pris la décision de fermer ses installations sanitaires au parc de la Pointe-de-Côte. Une personne s'est présentée à nouveau, mais cette fois-ci a effectué ses besoins juste ici, devant la porte. Nos gens des travaux publics ont tellement de travail à faire, surtout en cette période-là, qu'ils n'ont pas à se retrouver tous les matins quand ils viennent regarder, faire le ménage et tout ça, avec des éléments comme ça. C'est extrêmement désagréable de se retrouver avec des comportements comme ceux-là. Et cet incident n'est pas isolé. Du vandalisme a aussi été observé ailleurs dans la ville. Un groupe de jeunes qui ont mis le feu au Quai des Anglais après une haie de cèdes. Les cèdes ont passé au complet, donc encore là, c'est un acte qui est déplorable parce qu'on fait vraiment des efforts ici à Robertval pour bien entretenir notre verdure. Des actions qui coûtent cher à la municipalité. Quand vous êtes rendus là, que vous avez des escréments détendus sur les murs, partout sur le plancher, ça prend un ménage plus grand, ça prend une désinfection. Alors c'est des coûts pour la ville. Quand on brûle des arbres, on ne peut plus les récupérer, donc il faut les enlever. Ça fait que les travaux publics, c'est des heures de temps supplémentaires. Deux agents de sécurité ont été engagés par la ville de Robertval pour surveiller le secteur durant l'été. Ils ont commencé cette semaine. Alors il y en a le soir, il y en a la nuit, parce que c'est surtout à ces moments-là que les méfaits arrivent. Alors on a deux agents de sécurité, on a l'aide de la Sûreté du Québec. La municipalité sensibilise la population et demande de contacter la Sûreté du Québec si jamais elle est témoin d'actes de vandalisme. Chloé Houdon, TVA Nouvelles, Robertval.